L'août du jour, bonjour et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost Recon. J'adore Ghost Recon, c'est vrai que c'est pas une licence que je connaissais. J'ai découvert très tardivement avec Ghost Recon Wildlands ce que j'ai adoré. Ghost Recon Breakpoint un petit peu moins. Mais là j'ai vraiment une pièce que je voulais absolument dans ma collection qui est tirée de Ghost Recon Wildlands. Il s'agit du presse kit en forme de bible de la Santa Blanca. Et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur les côtés, enfin sur le devant on a Ghost Recon Wildlands. Enfin Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Le logo de la Santa Blanca qui est gravé dessus. Donc en relief, franchement plutôt pas mal au toucher. Sur les côtés, Ubisoft, dossier de presse. Donc il sera en français. Derrière, rien de particulier. Un peu dommage mais voilà, ça reste un livre donc pourquoi pas. J'ai l'impression que on a... Non, ça fait vraiment effet, ouais, livre un peu abîmé. Je pensais qu'il y avait le logo Ghost Recon là. Mais non, pas du tout. C'est juste l'effet de la bible un peu... Enfin de la bible de la Santa Blanca. Et sur les côtés, ben ça fait effet page. Mais ça fait vraiment, ben ouais, comme si c'était un faux livre en fait. Et donc du coup, à l'intérieur, on a... Donc on commence par le petit organigramme de la Santa Blanca. Donc avec El Sueno, le leader au centre. Les différents réseaux, donc influence, production, le trafic et la sécurité avec les différents boss. Et j'aime beaucoup la dernière page du dossier de presse qui est collée, ben du coup, sur cette page de couverture. Avec ce serpent, le logo de la Santa Blanca. Et on va voir directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc effectivement, ça fait vraiment livre creusé pour cacher des choses pas forcément très licites. Donc on commence avec une petite bougie. Qui sent rien du tout. Avec le logo de la Santa Blanca. Donc bougie assez classique. Personnellement, je compte pas forcément l'utiliser. Je vais la garder dans la collection. Mais ouais, une bougie classique avec le logo de la Santa Blanca. Pourquoi pas, ça fait plaisir. Sachant que c'est vraiment très typé religion, mexique et ce genre de choses. Donc forcément, les bougies, ça... Ça... Ça, quand même, ça part dans le culte de la mort. Ensuite, on a... Une liasse de biais. Qui est bien entourée avec un élastique. Et on a... Une bonne grosse liasse de biais, quand même. Oh ! Ça en fait des biais. Ça en fait de la moula. Avec... Doscientos bolivianos. Donc des dollars boliviens, je pense. Banque centrale de Bolivie. Donc d'un côté, on a... Ça fait vraiment... Vraiment de l'art quoi. Avec là, sur celui-ci, la tête de El Suenio. Derrière, cartel de la Santa Blanca. Donc ça, c'est un biais de 200. Ensuite, on a un biais de 100. Avec... Comment il s'appelait, lui ? El Yayo. Donc on a les noms sur le côté. C'est chaque fois un visage différent. Derrière, c'est pareil. C'est juste la couleur qui change. C'est là... C'est surtout l'avant qui va changer avec la valeur du dollar. Et forcément, le visage représenté dessus. Ensuite, on en a... El Cardenal. C'est vraiment les grosses pointures de la Santa Blanca. Là, on a Nina Flores. Et ensuite, normalement, on a le boss de la sécurité. Si j'y vois de bêtises... Oui, c'est ça. On a El Muro. Très sympa, ces petits billets. Forcément, tout le jeu est centré sur le trafic de drogue d'El Suenio. Donc, qui dit drogue, dit argent. Et franchement, plutôt sympa de la part du Pistock d'avoir fait des faux dollars boliviens. Avec la tête... Les têtes des grosses pointures du cartel d'El Suenio. Et enfin, dernière pièce. Entourée dans un petit papier de soie. Et c'est très fragile. C'est un cigare. Un vrai cigare, effectivement. Bienvenidos à Bolivia. Le logo Santa Blanca. Un petit... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais en gros, pour... Un tour de cigare. C'est vrai qu'il s'effrite un peu. On dirait un peu les petits gâteaux. De cette forme-là. J'aime vraiment pas l'odeur. Parce que ça pue. Clairement, ça pue. Mais... Ouais, franchement. Plutôt sympa. Franchement. Je suis vraiment content d'avoir cette pièce dans la collection. C'est quelque chose que je voulais absolument. Je trouve le livre magnifique. Les dollars, c'est super bien. C'est une super bonne idée. Vous la bougiez un peu moins fan. Le cigare, forcément. Je ne vais pas le fumer. Ou quoi que ce soit. Il va rester dans la collection. Après, forcément, ça sent le tabac. Mais... Ouais, je suis vraiment très très content d'avoir cette pièce dans ma collection. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. À me suivre sur les différents réseaux sociaux. Que ce soit Twitter pour les informations. Twitch pour les lives gaming. Et évidemment, YouTube pour tout ce qui est unboxing et rediffusion des lives gaming. N'hésitez pas également à me dire si vous avez aimé l'objet présenté dans cette vidéo. Ou alors à me donner des idées. Si quelque chose vous tente. Si j'ai l'objet dans la collection. Ce sera avec plaisir que j'en ferai une vidéo. N'hésitez pas également à me dire si peut-être vous avez également l'objet présenté dans la vidéo. Et n'oubliez pas, si l'édition collector vous fait de l'œil. Premier réflexe. Collector. Sous-titrage ST' 501